Nous sommes tous des êtres de pulsion. Sans elle, pas d'existence, rien pour nous porter vers les buts que nous poursuivons, consciemment ou non. Mais il arrive que la pulsion créatrice devienne destructrice, qu'elle cède à la jouissance. Cette jouissance dont Jacques Lacan affirme qu'elle est le tonneau des Danaïdes, et qu'une fois qu'on y entre, on ne sait pas jusqu'où ça va. Ça commence à la chatouille et ça finit par la flamber à l'essence. Un jour de 2011, c'est dans le secret de son salon que Robin a craqué une allumette pour illuminer sa soirée, sans se douter qu'il allait mettre le feu à sa vie. Vous écoutez Transfer, épisode 163, un témoignage recueilli par Nina Pareja et Christophe Caron. On est en 2011, je suis étudiant en communication à Toulouse. Je suis en colocation avec mon petit frère. Je suis célibataire et je traîne sur des sites de rencontres, et notamment Adoptunmec.coq. Un soir, c'était la veille de mes partiels. Je surfe sur ce site-là, et je rencontre une fille blonde, et on commence à discuter tranquillement sur le site classique, en mode rencontre classique. Et au bout d'un moment, elle me propose d'aller sur une autre messagerie, et en l'occurrence c'était MSN. Pour discuter, c'était bien plus simple, que forcément on voulait se partager nos Facebook, etc. Donc je la rajoute et elle me rajoute. Donc après, sur MSN, elle me propose clairement de faire un cam-to-cam, c'est-à-dire se montrer en caméra. La première fois qu'on a lancé la vidéo, du coup, on se voit en face-à-face. Donc je vois une jolie fille blonde, avec de jolis traits de visage, et la caméra plante, on relance. Et au fur et à mesure qu'on relance, on discute à côté, du coup, sur MSN, parce que je n'entendais pas le son, elle. Elle n'avait pas de son, il n'y avait que l'image. Sur une des relances, en fait, je la retrouve du coup avec les nichons à l'air, clairement. Donc là, forcément, la pression commence à monter. Et là, ça replante. Donc on continue à discuter. Et moi, je ne fais rien de mon côté, en en soi. Je regarde juste parce que, bon, voilà, la caméra replante. Je relance la caméra, encore une fois. Et là, elle a sorti son pantalon, je crois. Donc elle était en culotte ou string. Entre chaque coupure, du coup, il ne se passe pas non plus cinq minutes. Ça va très vite. Déjà, j'ai un truc de me dire, elle se dénute quand même assez rapidement, alors que moi, je ne fais rien de mon côté. C'était un peu bizarre. Enfin, dans le feu de l'action, je ne sais pas, il était en plein milieu de la nuit. Moi, je fais, voilà, ça se relance. Là, elle a clairement les jambes écartées. Elle n'a plus de culottes. Elle a les doigts et elle est en train de se toucher. Voilà, je suis au maximum de ce qui peut se créer dans mon corps en voyant ça. Elle me dit, allez, à ton tour maintenant. J'ai envie de voir chacun son tour, etc. Je me dis, bon, ok. Forcément, je baisse mon pantalon. En attendant que ça se redémarre, je me lève et je montre le petit. Et là, elle ne me propose pas de relancer de suite. Elle me dit, tiens, je t'envoie un petit lien. C'est un book, en fait, parce que je suis en train de faire un book, parce que je suis approché. Je ne sais pas ce que tu penses de moi et tout, mais vu que tu fais un compte, tu dis que tu me trouves vachement belle, etc. Est-ce que tu peux voir ce book et me dire ce que tu en penses ? Parce qu'il y a des mecs qui veulent faire des photos de moi, des shootings photos, etc. Je me dis, ok, pas de soucis, pourquoi pas ? J'ouvre le lien. Et le lien, ce n'est pas du tout son book. Le lien, c'est un lien YouTube privé qui n'est pas ouvert au public, mais il n'y a qu'en ayant le lien qu'on peut l'ouvrir et qu'on peut voir la vidéo. Et là, je me vois sur YouTube, sur mon canapé, exactement dans la position dans laquelle je suis, en train de regarder cette propre vidéo. Voilà. Et là, clairement, tout s'écoule. Je comprends clairement que c'est quelques minutes avant, mais c'est clairement moi, dans mon canapé, et la caméra, c'est ma caméra qui m'a filmé. Et qui m'a fait que je me retrouve sur YouTube. Quand on voit dans les films ou même des récits de peu importe qui qui disent, genre, le monde, c'est cool, je sais ce que c'est. Je l'ai clairement vécu, j'ai l'impression de voir tout noir et de voir que l'écran devant moi, tout noir autour. Et là, je me dis, ok, je suis fini, c'est terminé. Je suis en école de communication, ma carrière est finie, quoi. Enfin, genre, c'est fini, c'est diffusé, je suis mort, c'est fini. Je peux changer d'étude. Voilà. Elle m'explique, elle me dit, bon, enfin voilà, donc, t'as bien vu, c'est toi ? Je dis oui. Et là, je commence à... Moi, je panique complet, je dis, mais pourquoi t'as ça ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a, etc. Elle fait, bon, voilà, t'as jusqu'à demain matin 8h pour me faire un virement à telle adresse. Et elle me dit, voilà, virement de 500 euros sur ce RIB. Si ça n'y est pas à 8h, demain matin, tu connais un tel ? C'était un de mes très bons potes. Elle me dit, lui, il aura publié sur son mur sur Facebook. Un tel, tu le connais ? Oui, très bon pote, publié. Tu es bien dans cette école ? Oui. Publié sur le Facebook de l'école. Et voilà, elle me sort un milliard de noms où elle va diffuser tout le truc partout. Alors, ça peut être de la famille, comme des amis, et comme, enfin, voilà, du pro aussi, quoi. Elle a accès forcément à tout ça puisqu'on avait échangé nos Facebook. Je lui avais tout ouvert, quoi. Toute ma vie privée en soi, qu'on peut cacher quand on n'est pas amis sur Facebook, quoi. Voilà. Je suis étudiant, donc forcément, 500 euros, je ne les ai absolument pas. Et là, j'essaie de négocier, clairement, en disant, justement, que j'étais étudiant, que je n'ai pas du tout d'argent, je n'ai pas 500 euros de livres, j'ai à peine pour manger tous les mois, donc, enfin, voilà. Enfin, ce n'est pas possible, quoi. Et elle me dit, mais en fait, ça ne sert à rien de pleurer. Moi, c'est mon métier, je fais ça toute la journée. Tout le monde pleure, mais je m'en fous, en fait. La finalité, elle est la même. Ce sera publié. Donc, il vaut mieux que tu les envoies parce que moi, demain matin, à 8h, c'est publié. Je réalise, mais forcément que ce n'est pas la blonde avec qui je parlais. C'est peut-être un mec derrière, une autre femme, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout la personne à qui je croyais. Donc là, il est 1h du matin, à peu près. Donc, du coup, j'essaie de trouver un échappatoire pour essayer de trouver ces 500 euros parce que je ne vois aucune autre solution pour m'en sortir, en fait, et que ce ne soit pas publié. À cette époque-là, du coup, il y avait mon amie. Enfin, c'était une amie copine avec qui je m'entendais super bien. Et donc, je sais qu'elle dort tard. Donc, je lui écris, je lui explique toute la situation en disant si elle pouvait me passer 500 balles pour que je fasse le virement direct ou qu'elle fasse le virement direct aussi ou autre. Elle me dit qu'elle ne les a pas, mais qu'elle peut demander à sa mère, mais qu'elle sait déjà la réponse de sa mère. En soi, sa mère va lui dire « Si tu les donnes une fois, ça va continuer. » Et là, il y a la seule autre solution, c'est d'aller voir les flics, en fait. Mais je n'ai pas d'autre solution que d'appeler mon père. C'est la personne que j'appelle en premier dès que j'ai un souci. Je lui raconte clairement tout ce qui s'est passé. Je lui ai dit que j'étais sur un site de rencontre, que je suis allé faire une vidéo et que ça a été enregistré et qu'il y a ma bite sur Internet, clairement, en vidéo. Donc, que soit on trouve une solution pour payer, est-ce qu'il peut m'avancer l'argent, que je rembourserai plus tard, mais que là, s'il n'arrange pas ce problème, autant que j'arrête mes études. C'est fini. Même quand je vais postuler sur des postes ou autre, tu vas voir qu'à tous les coups, on va dire « Ah, c'est toi, le mec de la bite, c'est sur YouTube. » J'avais trop peur de ça. Moi, je pleurais. Devant l'écran, quand elle me demandait la rançon, je pleurais. Au téléphone avec mon père, je pleurais. Au téléphone avec ma copine, je pleurais. J'ai pleuré en continu. C'était la fin du monde, clairement. Mon père ne s'énerve jamais, mais ses mots sont forts. Il savait très bien que j'étais pendant mes partiels. Il le réalise aussi. À ce moment-là, il m'a dit « Mais t'as vu l'heure qu'il est ? Demain, t'as partiel. Tu penses à quoi ? » Bon, là, il m'en gogarde un peu. En fait, je m'en reviens. Il réveillait ma mère qui travaillait, qui était fonctionnaire et qui avait des amis qui travaillaient un peu en cybercriminalité qui essaie d'avoir des contacts par rapport à ça, de savoir ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, en soi. Est-ce qu'on pouvait supprimer la vidéo, etc., etc. Donc bon, le temps d'avoir les réponses, mon père me dit « La seule chose que tu peux faire, c'est d'aller au commissariat pour raconter à la police, en soi, s'il y a une solution. » Je prends sous mon bras mon PC pour leur montrer toute la discussion et montrer le RIB, en soi, qu'ils me demandent, etc. Et tout ce qui s'est passé, le lien aussi où on me voit, etc. Enfin, vraiment, tout raconter. De toute façon, j'allais me dire, niquer pour niquer. Enfin, voilà, là, il n'y a plus de honte à avoir, qu'en soi, là, j'ai juste envie de m'en sortir, en fait. J'arrive là-bas, donc je fais la queue. À cette heure-ci, il y a forcément genre un peu des poivreaux, un peu de tout, là-bas. Et juste à ce qu'il arrive mon tour, du coup, où je pose mon PC sur le comptoir, en disant, voilà, j'ai fait une bêtise. Il y a quelqu'un qui me demande une rançon de 500 euros, en fait, pour ne pas diffuser une vidéo de moi où on voit mon sexe, je leur dis, plus poliment. Bon, là, ils se foutent clairement de ma gueule. Moi, je ne rigole pas du tout à ce moment-là. Ils se renseignent un peu quand même. Ils appellent un service, je sais, pour demander dans ce cas-là ce qui se passe. Et j'attends cinq minutes, en gros, quoi. Et ils reviennent me dire que tant que ce n'est pas diffusé, ils ne peuvent rien faire, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, la seule chose que je peux faire au niveau de la police, c'est porter plainte, mais c'est quelque chose qui n'est pas diffusé en public. Donc, en fait, je ne peux rien faire. Et après, du coup, de les tenir informés de la suite, etc., je leur dis clairement « En fait, je suis obligé d'attendre que ma vie soit ruinée pour que vous puissiez faire quelque chose, en fait. » Et il me dit « Il fallait réfléchir avant. » Je sors du commissariat, j'appelle mon père pour lui raconter. Entre-temps, ma mère avait eu le même son de cloche, en fait. Tant que ce n'est pas publié, en fait, ils ne peuvent rien faire. Là, il faut que je rentre. Il est presque trois heures du mat. Il me dit « T'as partiel demain ? » Donc, comme la personne qui me demandait la rançon avait mon numéro de téléphone, je savais qu'elle devait m'appeler le lendemain. Du coup, mon père le savait aussi. Et donc, vu que j'avais les partiels, etc., mon père m'a demandé de rerouter, en fait, tous les appels sur son téléphone qui s'en chargeait et que là, je n'avais qu'une chose à faire, c'est me concentrer tant bien que mal sur mes partiels du lendemain. Concrètement, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais la journée commence. J'arrive en avance à l'école pour aller voir ma directrice avec qui je m'entendais très, très, très bien. Donc, du coup, je vais la voir dans son bureau en lui disant « Hier soir, il s'est passé ça. » Donc, je lui demande juste quel contrôle, si c'est publié, de les supprimer directement et pour que ça ne soit pas sur le Facebook de l'école. Bon, je me prends en même temps au passage en ronflant mon innemental parce que forcément, on avait des cours et que notre image, en soi, c'est ultra important en étant communiquant. Je sais que juste pour faire mon Facebook, j'avais mis deux mois pour que mon Facebook soit parfait quand on tape mon nom et mon prénom. Donc là, forcément, si on tape pas mon nom et mon prénom, on sort une vidéo de moi à poil. Forcément, c'est un peu de la merde. Bon, voilà, elle m'engueule et elle me dit d'aller en partiel. Donc moi, je vais en partiel toute la journée. Le midi, je rallume mon téléphone pour prendre des nouvelles avec mon père. Mon père me dit qu'il n'y a rien. L'après-midi, il se passe et sorti de partiel, pas de nouvelles. Mon père me dit qu'il ne s'est rien passé. Je vais voir sur les réseaux qu'il ne s'est absolument rien passé. Gros soulagement, mais je ne comprends pas trop. Bon, forcément, je vais me mettre un tampon le soir avec mes amis et je rentre et il y a sacrément aimé chez moi, mais toujours avec cette incompréhension. Donc du coup, avant de me coucher, j'essaie de refaire toute l'histoire de ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi elle ne l'a pas publié, etc. Je vais revoir toute la discussion. Je relis tout, je me dis est-ce qu'il y a un truc qui a fait qu'elle n'a pas pu ne publier ou autre, etc. Et il me vient l'idée aussi d'aller revoir la vidéo. Donc je clique sur le lien et je re-regarde cette vidéo. Je regarde la vidéo. Déjà, de base, je me rends compte qu'elle est très courte. Je la regarde du début à la fin et à la fin, on voit que je me lève mais ça coupe et on ne me voit pas nu sur la vidéo. Du coup, c'est là que je me rappelle qu'on leur dit planter énormément de fois et qu'elle n'a pas pu enregistrer au final la partie qu'elle voulait pour me soutirer ces 500 euros. La première fois que je l'ai regardée, j'ai juste vu le début. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai regardé et j'ai vu que c'était moi. Je savais la finalité. Je la connaissais. C'était limpide. Pourquoi m'enverrait ça si ce n'était pas pour ça ? C'est vrai que je ne l'ai pas regardé en entier. Au final, j'aurais peut-être dû. À ce moment-là, le premier sentiment, c'est que je suis ultra soulagé parce que je n'étais pas non plus trop serein dans le sens où ok, elle n'avait pas fait aujourd'hui mais qui me dit qu'elle ne ferait pas de même. Peut-être qu'elle avait arnaqué d'autres personnes et qui fait qu'elle n'avait pas eu le temps. Du coup, en voyant ça, je me dis qu'elle peut publier ce qu'elle a vu. Ça ne changera rien. Donc là, c'était plus un sentiment de joie, de fou. Et après, il y a le revers aussi de me dire que j'avais raconté quand même à deux amis, une copine et le lendemain un copain et surtout à ma directrice. Je me suis fait engueuler de fou par ma directrice. Et la honte surtout. J'en rigole plus maintenant mais c'est vrai que même de le raconter, j'ai toujours cette sensation qui revient et qui est de froideur dans le dos ou de me dire putain, j'aurais pu tout perdre pour une connerie de vidéos parce que j'étais chaud à cette époque-là avec une fille à poil qui en fait, je ne sais même pas qui c'était, c'était juste une vidéo enregistrée sur un mécène en fait, il n'y avait personne au bout. Mais je ne sais pas ce qui se serait passé en vrai, comment j'aurais pu le gérer si ça avait été publié en soi. Le seul truc que je peux conseiller c'est d'en parler en vrai parce que du coup, tout seul on ne peut pas le gérer ça. Quelques mois après, j'ai rencontré ma femme actuelle avec qui je suis que j'ai rencontré en soirée où j'ai eu un coup de foudre de suite en l'envoyant et depuis on est ensemble et on a un petit bébé de six mois et tout va vite, très bien. Sous-titrage ST' 501 Vous venez d'écouter Transfert épisode 163, un témoignage recueilli par Nina Pareja et Christophe Caron. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic Prise de son Christophe Caron Montage Victor Benhamou Réalisation Aurélie Rodriguez Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-at-slate.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !